Merci beaucoup monsieur Louis Lopez d'avoir répondu à cette question donc je vous adresse à vous monsieur Persdorf donc je répète la question. Avez-vous des modifications concernant le gouvernement ou les lois ? Non pas forcément. Juste au niveau des pouvoirs, des villes, des abus de liberté, et puis plus simplement parce qu'on est déjà pas mal. Vous pouvez préciser le pouvoir des villes pour que les gens dans la salle voyaient un petit peu ? C'est à dire qu'ils peuvent avoir une influence sur les villes aux alentours afin de s'accorder sur des choses, d'avoir des accords entre toutes les villes et une Chine, pouvoir avoir des liens plus importants. Ainsi on peut permettre à plusieurs villes de plusieurs provinces. Par exemple, imaginons François et M. Marc qui a prêté commencer avec une ville, je ne sais pas où est-elle, on pourrait avoir un accord entre eux, ça peut être commercial, ça peut être tout ce que vous voulez, afin de pouvoir une promotion économique tout à l'heure. Ok, merci beaucoup M. Berzov. Donc je vous laisse débattre s'il y a un débat à faire entre vous. Allez-y monsieur. M. Berzov, qu'est-ce que vous en pensez des pouvoirs du roi ? C'est-à-dire ? Des pouvoirs que le roi a aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous pensez qu'il n'a pas ses pouvoirs ? Qu'il n'en a trop ? Que c'est beau ? Je pense qu'il pourrait avoir plus de poids dans les décisions du gouvernement. Parce que c'est lui qui a une connaissance divine, finalement. Parce qu'il y a un roi qui a une connaissance divine. C'est à lui qu'on doit se référer. Mais sinon, en termes de... Si vous faites l'allusion au référendum qui s'est passé, je suis assez neutre sur cette question. Et j'en ai discuté avec le roi. Et voilà, j'en ai discuté avec le roi. Probablement, je n'étais pas forcément d'accord. Et il m'a fait un peu le juste d'avis. Mais finalement, c'est pas fait. Et c'est tout cas, c'est pas de choses. Et vous, M. Bayer, qu'est-ce que vous en pensez ? M. Bayer, partout, toi. Donc, c'est pas grave. Nous allons procéder à la question suivante. On espère qu'il revienne vite. Donc, on va commencer par M. Lopez. Avez-vous des modifications concernant les taxes, les permis et les salaires ? Les salaires. Alors, euh... Donc, aujourd'hui, euh... Je l'ai dit plusieurs fois, on perd plus qu'on gagne. Donc, peut-être sur les taxes, une augmentation plus très minime. Donc, il ne va pas venir changer la vie des citoyens. C'est le nombre de l'objectifs. Donc, quand je parle des taxes, peut-être aussi des permis. Ça, je ne vais pas trop m'avancer sans la présence d'une équipe autour de moi. Donc, les taxes, les permis, les salaires, c'est ça ? Les salaires, en fait ? Oui. Pour les salaires. Aujourd'hui, que ce soit pour moi ou même pour les ministres, enfin, vous devez sûrement savoir combien on est payé, hein. Je trouve qu'on est très bien payé pour ce qu'on fait. Honnêtement, je ne venais vraiment pas à me blâtre de ce que je gagne. Et je pense que, pareil pour mes collègues, hein. M. Berzdoff pourra nous en dire, hein. Donc, après, pour des citoyens, je parle bien aujourd'hui, ça peut dépendre, hein, puisque si c'est une entreprise qui paye d'elle-même, enfin, voilà. Mais aujourd'hui, je trouve qu'un bénédictoire s'en sort généralement très bien. Autant qu'un renaissance soit. La question reste encore à débat. Mais voilà, merci. OK. À vous, M. Berzdoff, de répondre à cette question. Aujourd'hui, il y a un facteur qui a pris en compte, c'est l'inflation. Il y a trop d'argent qui circule. Et on veut faire ça sur la gestion de l'inflation. En termes d'immobilier, notamment, soit à 100% sur la nourriture, 150%. On est passé à un mètre, le mètre d'arrière, à trois mètres, à certains endroits, beaucoup trop. Alors, il faut combattre cette inflation. Et pour cela, il faut qu'il y ait moins d'argent qui circule. C'est pour ça qu'il faudrait baisser légèrement les salaires des personnes qui sont les plus hauts. Je pense notamment au Goulanard, donc j'en suis dit ici. aux ministres, aux premiers ministres, qui verront leur salaire baisser. Le salaire d'un citoyen ne sera pas forcément impacté. Et concernant les employés, de patrons, nous avons déjà mis en place à l'Assemblée, grâce à la proposition, un salaire minimum, seulement pour faire des taxes. il revient à augmenter la sphère d'influence de cette loi sur les termes, où l'employeur devrait payer 20% en plus que l'ensemble. M. Charles Benzdoff, votre micro a coupé. Je ne sais pas s'il y a un défaut technique. Allô ? Oui, c'est bon. Vous pouvez continuer. J'en étais à où ? Alors pour moi, ça n'a pas coûté. Après, monsieur, vous êtes à côté de lui. Reprenez votre phrase, donc, d'à partir de des salaires des citoyens. Ah, ok. On est loin. Les salaires des citoyens, du coup, ne seront pas changés. Et notamment, grâce à mon groupe politique, nous avons déposé un projet de loi, une loi qui a été acceptée, finalement, sur un salaire minimum. J'aimerais qu'on augmente... ... C'est-à-dire qu'on doit payer seulement 20% plus que les taxes. Je dirais qu'on augmente à 20% en plus les taxes, et permis payés combinés. Et voilà. Ok. Merci beaucoup, messieurs. Maintenant, on peut passer au débat. Allez-y. Alors, je vous avoue que maintenant, vous l'avez dit, monsieur Béantone, je ne suis pas non plus contre que le salaire des hauts placés, des interneurs, même deux mois, soit diminué, parce qu'aujourd'hui, ce qui représente une grosse partie de ce que notre nation fait. Donc, je ne suis pas contre votre idée. Voilà. Mais juste. Et puis, pourquoi pas, si jamais cette technique, ça avère juste, ça avère bien, ça a l'air de bien marcher, nous pouvons et réduire légèrement les permis. Pourquoi pas. Et voilà, c'est tout. Ok. Merci beaucoup, messieurs. Donc, j'ai reçu un appel comme quoi monsieur Baya ne compte pas revenir. Je pense que monsieur a dû faire des choses, donc, voilà. Il a dû partir en urgence, je ne pense pas qu'il reviendra. passons à la question suivante. c'est monsieur Berzov qui va répondre en premier. Avez-vous des projets à l'international à mettre en place parmi les pays membres de l'Union Vanienne ? Alors, les pays membres de l'Union Vanienne, c'est compliqué, parce que les îles sandwichs, je ne sais pas s'ils font partie. Ils en font partie. Il y a les îles sandwichs, la renaissance et Numénor. Donc, la renaissance prévoit de la quitter, comme ça, vous le savez. Ok, pas de problème. C'est un peu compliqué ces derniers temps. Bah, il faudrait qu'on calme nos relations, qu'on calme nos ardeurs, on va dire. Qu'on essaye de... Je ne sais pas comment expliquer cela. Qu'on essaye de calmer les relations. Voilà, exactement. Avec leur naissance, peut-être ça leur sortira de l'idée de sortir une ou l'année. Et puis même, avec nos pays frontaliers qui sont les sandwichs et Numénor. Voilà. Ça peut durer à dire, Numénor. Bref. Essayer d'installer des coopérations économiques et des... La libre circulation, même s'ils pourraient, bien sûr, se dire en place, mais peut-être un peu accentuer les contrôles. Et en termes d'économie, c'est-à-dire en récupérer des prix. qui ferait franchement pas mal pour votre économie. Et... Par exemple, un quota de... Un quota de... D'exportation, chacun. Avez-vous des projets de... Avez-vous des projets de loi à... A potentiellement instaurer des projets de loi internationale que vous pourriez mettre ? Des idées ? Il y a déjà eu... Il y a déjà eu... Les lois sur le train dont j'étais... Des pro-reurs, seulement. Et puis, pour les projets de loi, il faudrait voir en temps réel, il faudrait qu'on réagisse. En fait, les lois doivent revenir en réaction à quelque chose qui s'était passé. Aujourd'hui, je pense que les lois, quelles qu'elles sont, elles sont bien. Mais nous sommes bien sûr ouverts à nos propositions. Merci beaucoup, M. Charles Bardoff. Je vais te donner maintenant la parole à M. le Premier ministre. Donc, la question est bien sur les pays de l'Union Vanienne. Sur les projets internationaux, soit parmi les membres de l'Union Vanienne, oui. Pour les projets à l'international, aujourd'hui, je pense que Bénédux se tient très bien avec tous les pays. Aujourd'hui, même avec la Renaissance, regardez la fête nationale il y a seulement quelques jours. On peut voir des renaissances, des visages renaissances, et ça fait extrêmement plaisir de voir qu'aujourd'hui, nos relations sont remises en ordre. Ça fait très plaisir. Ce qui fait un peu mon plaisir, c'est de savoir qu'il y a potentiellement qu'il y a potentiellement quitté l'Union Vanienne. Ça, c'est autre chose. Je ne suis pas forcément favorable à ce que la Renaissance quitte l'Union Vanienne. On est quand même... C'est ce qui nous rapprochait. Mais aujourd'hui, surtout, l'Union Vanienne ne se porte pas super bien parce que le bâtiment dans l'Union Vanienne aujourd'hui est même à la vente, il me semble. Il n'est plus à la vente, il est juste en piteux état. Il est en piteux état, exactement. Et ça, c'est très déplorable. Donc, c'est vrai que si je suis réélu, je pense que j'essaierai de m'essayer de remettre l'Union Vanienne là où elle était à une époque. Là où on devait... On avait fait... Voilà. Bref, qu'on travaillait sur l'Union Vanienne. Et voilà. Donc, voilà. Je vous laisse débattre ensemble. Monsieur Leclerc, juste un point, parce qu'il est là, ça va aller très bien avec vous. Je voulais vous parler de l'effet que ce bâtiment est en piteux d'états où il y a eu ce sujet de débat aux dernières élections. Est-ce qu'il vous a empêché pendant tout ce temps, pendant deux ans, de ne pas commencer les rénovations, ne serait-ce qu'on les a commencé ? Qu'est-ce qu'il vous en a empêché ? Que l'Union Vanienne n'était pas au centre de mes priorités à ce moment-là. Et pourtant, on en parlait pendant longtemps, pendant un débat. On a eu un peu plus en mieux. Mais si vous réécoutez le débat aujourd'hui, on peut voir que c'était vraiment pas le centre de mes priorités, monsieur. Mais pourtant, vous en avez parlé. que l'Union Vanienne surtout nous reliait aujourd'hui. Peut-être qu'elle peut nous faire de nouvelles relations. Donc aujourd'hui, je ne suis pas bon. Je n'étais pas pour les citoyens votés. Je n'étais pas pour. Je n'étais pas super intéressante pour la vie. Quand on vote quelqu'un, on est obligé de voter pour toutes ses idées. C'est un problème assez récurrent. On peut être forcément en désaccord entre les pays à ce moment-là qu'on a voté. C'est-à-dire qu'on a voté pour vous, pour un sujet. Vous comprenez ? Oui, je comprends. Mais justement, je n'étais pas trop sur le sujet. Je n'en ai pas re-entendu de l'Union Vanienne. Enfin, si, je n'ai re-entendu parler quand la Renaissance voulait la quitter. Mais c'est tout ce que j'ai réellement entendu depuis. J'ai discuté avec beaucoup de citoyens. Je n'ai pas entendu une seule fois l'Union Vanienne. D'accord. Pourquoi pas. Ok. Et vous, l'Union Vanienne, qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que c'est une chose qu'on aurait dû s'occuper il y a peu longtemps. C'est une chose dont on doit prendre. C'est un lien qui n'a pas de prix. C'est une chance pour nous de rester en paix l'Union Vanienne. Regardez, j'ai quand même réussi à faire la paix avec la Renaissance sans forcément faire... En faisant la guerre avant, monsieur. Sans utiliser la guerre. On ne va pas rappeler des sujets néfastes parce que, bon, vous aussi, vous étiez pour la guerre. Et puis, on ne va pas rappeler de pourquoi est-ce qu'on a fait la guerre parce que, vous, vous devez bien le savoir de pourquoi on a fait la guerre. Mais, monsieur, j'étais pour la guerre mais ce n'était pas pour l'humiliation. Mais, ça, c'est un sujet. C'est un autre sujet. On ne va pas détourner le sujet. Mais, voilà. Donc, c'est tout. OK. Merci beaucoup, mes deux chers candidats. Monsieur Berzov, vous allez continuer avec la question suivante. « Avez-vous des nouveautés concernant la dépendance énergétique ? » La dépendance énergétique. Alors, je n'ai pas été abordé dans la dernière campagne. Pour moi, il faut absolument devenir indépendant en construisant notre propre fond d'énergie. Elle peut être thermique, nucléaire. Nucléaire. Aujourd'hui, nous avons totalement abandonné le charbon au profit du thermique. Du coup, tout ce qui est magma, c'est déjà une très bonne chose. Le nucléaire est une chose ambitieuse dont il faut se préoccuper parce qu'aujourd'hui, nous apportons beaucoup d'énergie ce qui, du coup, en quelque sorte, nous impacte économiquement. La projet centrale qui existe depuis très longtemps à Bergen doit être accéléré au plus vite pour que nos citoyens aient de l'énergie 100% bénéluxoise. Et franchement, au niveau moral, ce serait plutôt pas mal pour tout le monde. Et ne parlez pas de solaire ou d'éolière parce que ça, c'est la pierre qui peut juste exister finalement. Ça doit se remplacer tous les 20 ans et c'est des matières premières qui sont très polluantes. Ok. Je laisse la parole à M. Louis Lopez. aujourd'hui, par rapport à l'énergie dans mes projets, je suis mis à bien écouté. Donc, de créer des centrales électriques, des centrales nucléaires aussi, puis surtout d'essayer de mettre un beau réseau électrique pour que tout notre pays puisse être alimenté en énergie et aussi en eau. Je pense que c'est pas juste pour lui. Donc, à ce niveau-là, oui, c'est bon. Et puis, je suis favorable de ne pas mettre de panneaux solaires ou d'éoliennes pour l'instant. Je suis à raison. Ça produit plus que le nucléaire, donc autant mettre le nucléaire. Il faut quand même partir du principe que le nucléaire, c'est pas infini. Mais... Mais ça peut être bien plus grand de... C'est le dernier de nos problèmes. Voilà. Exactement. OK. Je pense qu'on n'a pas besoin de vous. Il n'y a pas de souci. Nous allons passer alors à la question suivante et c'est vous qui allez répondre en premier. Quelles sont vos idées pour l'entreprise CFB ? Donc, il y a plusieurs points comme l'entretien des voies, l'offre, les tarifs, etc. Alors, donc, CFB. Alors, déjà, j'ai vu ce matin une photo qui m'a un peu choquée. C'est tout le réseau CFB. Donc, on peut voir qu'il y a des lignes vraiment partout et je suis fière qu'on ait réussi, que le Bénéluc s'est réussi à faire un système aussi développé parce que je remarque que c'est vraiment développé par rapport au début où on avait juste la gare, je m'en rappelle, la gare de Bokenbourg. Donc, je pense qu'on peut être très fiers de nous. Donc, nos projets, c'est... Donc, nos projets, c'est... nos projets, c'est... ce qu'il faut pour l'instant, c'est relier la haie à Genk qui est en train d'être fait. La ligne, en plus, a été renforcée il n'y a pas très longtemps et la gare en plus de la haie est en construction. Puis, du coup, après, depuis la haie, essayer d'aller au nord, donc vers Luneval, par exemple, où la station de ski est aussi en construction pour le tourisme, justement. Ensuite, pour ces... Les tarifs, l'entretien... Les tarifs, je pense, connaissent très bien un réseau gratuit pour les vénées de soie, il me semble, cinquième route pour les renaissances soines, cinquième route pas pour moi, exemple. Je trouve que c'est des prix extrêmement abordables parce que c'est super pratique de pouvoir se balader en train, à peu près, partout où on veut. Le climat, on peut aller jusqu'à Genk, dans la ligne Alexandria, au bloc en bout. Tout ce qui est en rouge, monsieur, n'est pas fait. Donc, voilà. On est pour l'entretien. Aujourd'hui, j'ai jamais eu de problème par rapport à l'entretien des gares. Je suis déjà allé dans des gares, j'ai jamais eu de problème. Ok, merci beaucoup, monsieur Louis Lopez. Je vais maintenant attribuer la question à monsieur Charles Berzdoeuf. Venir des projets en cours, bien sûr, c'est une chose assez importante. Concernant les tarifs, il me semble correct. néanmoins, peut-être, rendre aux payants n'est pas super chère non plus, on ne peut pas abuser, mais genre 5ème road pour tout le monde, puisqu'on n'a pas de faire de hiérarchisation, finalement. On doit être dans un pays égalitaire, et ce n'est pas en fonction de notre sénalité, de notre ethnie, qu'on doit être jugé. en plus de cela. En termes de maintenance, de surveillance des lignes, il faut toujours garder un coup d'œil, c'est sûr, contre les destructions volontaires. Néanmoins, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Et voilà. Vous désirez débattre sur cette question ? Non. Ok. Encore à vous, M. Lopez, de répondre en premier. Avez-vous des idées pour protéger notre souveraineté contre les terroristes des pays situés à l'ouest du Bénéluge ? Je suis un peu choquée de la question. L'ouest... Oui, alors... Il y a plusieurs pays situés à l'ouest du Bénéluge, monsieur. Notre pays, il est très bien protégé. Il est très bien protégé. J'ai posé cette question aussi parce que, du coup, récemment, il y a eu des attentats pour Bénéluge. Et voilà pourquoi cette question est posée. Car il faut qu'on trouve une solution par rapport à ça. Et donc, c'est quand même une question importante à poser lors du débat électoral. Donc voilà pourquoi. Bien sûr. Et les théories viennent de ces pays-là. Monsieur, excusez-moi, mais prouvez juste préciser les pays, s'il vous plaît. Non. Par question de sécurité, non. Mais je suis situé à l'ouest du Bénéluge. Donc je vous laisse prendre la parole, monsieur. Monsieur Lopez. Non, mais moi, j'ai fini. J'ai dit que tout était bon. Il y a pas trop de danger. Et vous, monsieur Charbergé ? la police. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Quelle question ? Qu'est-ce que tu as à l'ouest, franchement, c'est la renaissance et peut-être de cet empire. Et franchement, cet empire, pour les terroristes, il y a des terroristes, c'est seulement des personnes isolées. On me rappelle à des filles qui sont prêts à se tuer pour une religion ou je ne sais pas, pour une cause. la question est tellement limite. Je ne vois pas quelle heure je vais vous parler. Et c'est un autre temps qu'il y a eu, c'était pendant la guerre. Et c'était il y a 2-3 ans, au moins. Au moins, au moins. Merci beaucoup, vous deux, d'avoir répondu. Donc, maintenant, avez-vous un sujet, un point qu'on n'a pas abordé ici, que vous souhaitez aborder. Et je vais commencer par vous, M. Charles Dandor. Il y a un sujet très petit. Il s'agit de faire en sorte, de l'art de faire en sorte, pardon, de mettre à l'abri ses amis, M. Lopez, en faisant construire une ville giganteuse ou une ville sur une île inhabitée, en échange d'une villa qui a moins de valeur pour votre frère de mémoire. Je ne sais plus, je ne sais plus, votre ami, on va dire, tout ça, par simple égo, encore une fois, ça, c'est dollars, j'appelle ça, je ne sais pas ça, je ne sais pas ça, je ne sais pas ça, passer ça en cachette, c'est dollars. Franchement, je respecte ça. Bravo. Vous avez quelque chose à dire pour ça, monsieur ? Je suis sur tout chose. C'est tout ça, c'est tout ça. Ça, on en parlera au débat parce que là, on n'est pas dans un débat, on est une question. OK. Ben, monsieur Lopez, pouvez-vous répondre à la question de monsieur Charles Barzo ? Pour vous défendre en profondant ? Alors, donc, déjà, ça part de deux villas avec un terrain qu'il a acheté qui appartenait à Mayul Deletra et à Anton Deletra. Je pense que vous faites bien référence à ça. Hum-hum. C'était deux terrains qui étaient, qui appartenaient officiellement aux deux frères. Les villas étaient construites, il n'y avait pas de problème. Jusqu'au jour où Waterloo se développe, une ville et une plage voulait apparaître ici. Sauf que, ben, ça ne convenait pas vraiment. Donc, à Anton Deletra, le déteneur du produit de villa à ce moment-là qui est une ville de Deletra et donc, voilà, vous savez l'histoire. Et donc, la villa était donc, un accord a été conclu entre Waterloo et Anton Deletra pour mettre la villa au-de-pas et construire la villa au-de-pas. Et donc, le terrain est choisi sur l'île au nord de Lokenbon. Tout simplement, il n'y a pas... Ben, je pense que vous aurez dû payer pour ça. Parce que, franchement, on ne peut pas faire payer ça alors que c'est encore plus grand. L'accord était bon, monsieur. L'accord était bon. Il n'y avait pas de choses à payer et ce n'est pas à moi de payer parce que je fais juste référence à l'affaire. Faire payer. Faire payer. j'ai dû faire payer. J'ai dû faire payer. Moi, je n'ai pas de... Je n'ai pas vraiment de rapport avec ça parce que vous vous dites la vérité. Ça, ça concerne Anton Deletra et Waterloo. Si vous avez d'autres choses à avoir. et puis même faire passer ça en ne faisant rien payer et en... Juste en faisant un échange qui n'est même pas équitable, c'était moi. Moi, j'appelle ça des magouilles. Je ne vois pas où vous voyez les magouilles. Non, monsieur. On ne peut pas avoir le mal partout et ça ne me concerne pas. Ah, mais pourquoi il n'y a aucun mal pour moi il n'y a aucun mal tant qu'on revend sa maison qu'on achète le terrain au prix. Aujourd'hui, c'est un accord qui a été convenu entre Waterloo et M. Anton Deletra. Et pourtant, vous avez bien un rôle à jouer dedans, monsieur. Pourquoi ? Vous avez bien soutenu votre M. Deletra. Vous avez bien soutenu. Mais je ne sais pas en quoi j'aurais pu le soutenu réellement. Et pourtant, vous l'avez fait, monsieur. Et pourtant, vous l'avez fait. Expliquez-moi. Du coup, à chaque fois, vos mandats rythme entre l'activité et bien sûr, ma couille. Alors, une activité, c'est quand même une bonne blague. Non, excusez-moi, une activité, j'étais un peu fort. J'étais un peu fort. Mais une activité au reste du pays. Parce qu'à part votre magnifique province, bien sûr, M.O.L.A.N. World, je pense que on va mettre des poubelles partout, franchement, qui se dégueulasse en plus. les poubelles que vous dites, c'est le même design qu'il y avait déjà. Bon, bref. Bah voilà, vous n'avez rien à dire, monsieur. Allez, on se passe au débat si vous voulez. Parce que monsieur n'a rien à dire pour se défendre. il n'a pas fini de parler. Il faut dévendre par rapport à quoi ? Je dévendre par rapport à quoi ? Monsieur Anton Deletra et Waterloo, ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas mon affaire. Je n'ai rien à voir là-dedans. Et pourtant, vous l'avez soutenue. pour moi, pourtant, vous l'avez soutenue. Vous allez aux toilettes, monsieur ? Ok, merci beaucoup. Maintenant, au tour de monsieur Louis Lopez. Monsieur Charles Barzoff, s'il vous plaît. Maintenant, monsieur Lopez, avez-vous un sujet que nous n'avons pas parlé à ajouter ? Qui vous tient à cœur ? Voilà, ce qui me tient à cœur, surtout, c'est... C'est... Voilà, c'est... Surtout que monsieur Vershoff, il parle, il parle. Mais aujourd'hui, concrètement, dans sa province, on ne voit pas beaucoup de choses. On ne voit pas beaucoup de nouveautés, honnêtement. Et comme ma phrase professeure le dit, une personne qui ne sait pas s'occuper d'une province qui veut vouloir s'occuper de la première puissance du continent, c'est qu'une des plus grosses blagues que je n'ai jamais entendu de ma vie. Il ne faut pas s'étonner si les gens ne disent pas monsieur Vershoff. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, je la gérerai très vite. Monsieur, laissez finir monsieur Lopez. Vous répondrez à cette question par après. Euh... Donc, du coup, voilà, je me dis souvent. Oui, j'ai bientôt la première ville full bulle. Alors, ça honnêtement, c'est une grosse blague puisque tout a été majoritairement financé par le fonds libéral. Donc, bon, je n'ai... Voilà, je ne sais pas trop quoi dire honnêtement. Là, c'est un truc. Ça me fait un peu rire même cette situation honnêtement. Monsieur Vershoff ne parle pas, mais bon, il viendra toujours crier à la corruption et autre chose en cas de défaite. Donc, voilà. Ok, merci monsieur Lopez. Monsieur Berzhoff, avez-vous des mots pour répondre à ces phrases ? Oui, ben oui, totalement, totalement. Ah, ben oui. Ben, vous savez, bloqu'un de bourse a été fait par le... le... le fédéral. Gank, c'était fait aussi par le fédéral. Eubel a été fait par le fédéral. Alors, pourquoi moi, j'y échapperais ? Bien sûr, j'ai eu de l'aide. Mais est-ce que tout a été fait par le fédéral ? Non. Non, monsieur. J'ai énormément contribué à Berzhoff. De plus, vous m'accusez du fait que je sois totalement incompétent, mais Arrel Nord, c'est Arrel Nord, je l'ai fini en un temps record. La suite d'Arrel ne m'appartient pas. La suite d'Arrel, je ne dois être en accord avec le fédéral. Et puis, vous savez, si une province ne parle pas avec son fédéral, n'a pas d'aide du fédéral, ce n'est plus une province, c'est un pays à part entière. Et puis, pour... laissez-moi répondre, Laissez-moi répondre, monsieur. Non, mais là, c'est un débat. Parce que vous voulez que je vous laisse parler, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je réponds, on fera l'heure. Vous voulez que je vous laisse parler, laissez-moi parler. Et puis, il y a des projets qui sont en cours avec la foi qui avancent. Les rails, enfin, le train qui arrive bientôt à Berstdorf, dont j'aide aussi. Je fournis des ressources aussi pour ça. Et puis, monsieur Lopez, entre nous, entre nous, franchement, vous n'abusez pas un peu. Parce que, excusez-moi, à part Molen Ward, vous faites quoi ? Dites-le. Vous avez fait quoi ? Vous avez foutu des parcs, vous avez foutu des parcs et des poubelles partout. Bravo, monsieur, bravo. Alors aujourd'hui, au Bénélu, j'ai extrêmement bien avancé, surtout, je me suis surtout concentré sur Block & Bow. Donc, j'ai fini les bâtiments. J'ai fini des bâtiments historiques, des bâtiments historiques considérés le théâtre de Block & Bow, le bâtiment, il faut bien terminer, tout ce qui est le champ de canne à sucre, tout autour, maintenant, c'est un terrain qui est bien déterminé. C'est bon à ce niveau-là. L'ajout, bien évidemment, de poubelles publiques, ça aussi, ça a été complètement fait. Par exemple, aussi, par rapport au système de... Non, au système, je crois que... Comme la muraille autour de la cathédrale qui a été finie aussi. J'ai fini les pas. Donc ça, c'était surtout à Block & Bow. Ensuite, j'ai ajouté beaucoup de parcs de jeux pour enfants, comme je l'avais promis, dans le Benelux. Donc ça, ça a été fait. Bon, vous dites, vous n'écrivez à dégueulasse ou je ne sais pas quoi. Bon, je ne sais pas si c'est honnêtement vous qui aurait fait mieux, monsieur. Bon, voilà. Pour les poubelles publiques, j'ai aussi dit que j'allais faire. Je l'ai fait. Donc, je l'ai fait. C'est une mollette noire. Bon, mollette noire, c'est sûrement le plus gros avancement. Il faut comprendre que je suis aussi gouverneur. Regardez, regardez, monsieur, monsieur le roi, il ne va pas venir travailler chez moi. Il travaille plus dans ses provinces à lui. Ça, il faut comprendre. C'est la même chose avec moi. Je suis certes communiste. Donc, je fais des règles communistes. Je m'occupe un peu des relations, de tout ça. Et, en même temps, je m'occupe aussi de ma province. Il faut comprendre que je suis aussi gouverneur. que je suis aussi gouverneur. Donc, je suis aussi gouverneur de ma province. dans ce cas-là, dans ce cas-là, on va... J'ai fait ma province. J'ai avancé sur le commerce de ma province. Donc, bien évidemment, avec tout ce qui est des gratte-ciels. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Molenvoie. Mais aujourd'hui, Molenvoie, ce n'est pas censé être une province. Je ne sais pas si vous critiquez les habitants de Molenvoie, là, en disant qu'ils ne sont même pas... Je ne sais pas si c'est un territoire qui n'est pas censé être là. Mais bon, bref, il n'est pas censé être là, mais aujourd'hui, c'est un truc qui est très bien au bénéficu. Merci. Ok, ok. Vous parlez des petites classes pour enfants et des nouvelles que vous êtes ici partout. Ce coup-là, c'est à vous de le faire. C'est à vous. C'est au bon-mère de le faire. En plus de ça... Attendez. Oui, voilà. Le problème de micro, monsieur V, vous rapprochez de votre micro. Ok, pardon. nous avons commandé une école pour notre île. Ça fait bientôt trois ans qu'on l'attend. Ça fait un petit moment... J'allais construire, mais j'ai appris qu'au final, je n'avais plus le droit de la construire. Ah bon ? De la construire. Ah bon ? Vous avez bien arrangé le terrain, monsieur. Ah ben, alors là, il y a un gros trou au milieu de nulle part. Il y a un gros trou. J'ai préparé le terrain. Mais je vous ai dit, s'il fallait faire un terrain par ligne, j'étais prêt à le faire. Il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Mais j'allais construire cette école. Regardez, cette de Thédenbourg, aujourd'hui, elle est bien présente. J'allais le faire. Sauf que j'ai appris au dernier moment que je n'avais plus le droit de le faire. Donc, vous m'auriez assez le temps. Aujourd'hui, je rêve de venir. Dans la Constitution, c'est noté que les écoles, c'est précisé que tout ce qui est domaine scolaire, etc., c'est la province qui gère et non le fédéral. Mais or, j'avais délégué à monsieur... qu'il vous roya, mais on m'a... Alors, je crois que c'est un bien poli parce que moi, on m'avait vraiment informé que du coup, que vous allez le faire vous-même. Moi, on m'a informé de ça. Bah, moi, je ne peux pas répondre. Moi, j'avais plus le projet que le faire parce qu'on m'a annoncé qu'il y avait un design qui était en cours. Moi, on m'a dit ça en cours. Bah, même avant, je ne fais pas un peu ce que je voulais dire. Bon, votre micro re-bug encore, monsieur. Nous allons continuer un peu ce débat parce que c'est en fin. Maintenant, s'il vous plaît, ce n'est plus une question. Vous faites un discours bref, sans interruption. monsieur Louis Lopez, ministre, premier ministre actuel jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi les gens devraient voter pour vous pour ce prochain mandat ? Aujourd'hui, les citoyens, on doit voter pour... En fait, ce mandat, je trouve qu'il est très décidif. Parce que là, ça fait deux ans que je suis au pouvoir. Et ça fait deux ans que le pays, il va droit vers le progrès. Alors certes, peut-être qu'on perd de l'argent, je ne sais pas quoi, mais on va quand même vers le progrès. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. On va vers le progrès. Vous m'avez fait confiance trois fois jusqu'à là. Non, trois fois. Vous m'avez fait confiance sur une première élection, sur une deuxième et sur les élections parlementaires suite à la dissolution de l'Assemblée. Vous m'avez fait confiance trois fois. Je ne vous ai jamais trahi. Je vous ai toujours écouté. J'ai toujours fait ce que vous m'avez demandé, ce que vous me dites. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que je me retrouve encore ici. Pour encore vous donner ce que vous avez besoin, ce que vous m'avez demandé de faire, je l'ai fait. Et aujourd'hui, j'ai encore envie de faire ça. Et c'est pour ça qu'il faut voter pour moi, pour vaincre M. Berzdov, pour pas que aujourd'hui il soit élu. Et merci à tous que le pays aille vers la victoire. Vive le Benelux ! Mais voilà, maintenant, à vous de répondre. M. Chalberzov, à vous de faire votre discours de fin. Écoutez, si vous voulez pour moi, au moins, il y aura des vrais projets qui ne devraient pas en place. Écoutez, oui, belle promesse, moi, je ne devrais pas en place mes projets. Et en plus de cela, par la discrimination en 20 mois, parce que je ne me garde pas le gouverneur, c'est facile. En plus de cela, je porterai le pays dans la décision internationale avec les rois. Je porterai le pays dans ses intérêts collectifs et dans l'intérêt du citoyen, dans nos intérêts. Et finalement, pour finir, pour la démocratie. Parce qu'on rappelle, monsieur a failli prendre notre démocratie en faisant une guerre. Je ne sais même pas pourquoi, moi, il est le temps. Allez, merci à tous et faites le bon choix. Allez, tous vos tés. Ok, merci beaucoup, mes deux chers messieurs, au troisième qui est parti également, s'il voit, du coup, cette interview. Donc, voilà, les gens vont ouvrir désormais, d'à partir de maintenant, ils fermeront demain à 21h30. Donc, vous avez 24h pour voter. Le gagnant sera annoncé en direct sur le balcon à la maison communale de Blockenbourg sur la place publique. Donc, je vous dis à demain et très bon vote.